bonjour bonjour mes chers compatriotes bonjour les congolaises et les congolais bonjour les chers internautes moi c'est maman olga depuis les états unis à los angeles maman olga la maman des 92% des peuples congolais maman olga la maman des 92% qu'on a brisé les rêves maman olga la maman de 92% qu'on a retiré la parole maman olga la maman de 92% qu'on a poussé vers la misère maman olga et aujourd'hui ne perçoivent pas leur pension 28 mois que les 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 fonctionnaires les retraités n'ont pas leur pension maman olga mou bundéli a ba étudiants ou yu ba abandonné bisika nabisika maman olga zali mou bundéli a ba étudiants ce dont on a abandonné dans tout le monde entier maman olga zali mou bundéli a ba étudiants maltraités ce peuple là que Denis Sassou nga so maltraite le peuple là que les nga so ont pris en otage le peuple congolais maman olga zali mou bundéli a bangorana maman olga zali mou bundéli a ba étudiants maman olga zali mou bundéli a ba na démocratie donc mes chers compatriotes ça dépend de l'heure à laquelle ce message va vous parvenir mais ou esali message ka ka pa na kouya ko recadre bato bazo poupa o ba poupa na place a pare message ou esali pa na kouya ko recadre ko ba to misoussou ba zong sara ba mémoire na bango sima le français avait dit faut tourner sa langue cette fois dans sa bouche donc dans le passé on nous disait toujours les paroles s'envolent les écrits restent mais aujourd'hui avec les réseaux sociaux les paroles ne s'envolent plus les paroles restent avec les images les paroles déterminent aussi la personnalité de la personne et le passé on ne peut pas faire le futur sans connaître le passé on ne peut pas arriver au futur sans pourtant passer par le passé et le présent aujourd'hui mes chers compatriotes je viens recadrer et je viens rafraîchir le mémoire de ce flatteur il y a un autre adage qui dit ceci le flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute aujourd'hui nous allons voir qui est ce flatteur ce flatteur dont il est déséquilibré déséquilibré par ses actions déséquilibré par ce qu'il dit mes chers compatriotes toi là qui viens toujours parce que tu sais chacun doit rester dans son cadre tu t'es fait un nom par rapport à ta sape reste dans ton domaine de la sape on te voulait bien dans ce domaine là tu penses que ta tête là tu penses que ta tête a plus de reconnaissance par rapport à qui chers compatriotes aujourd'hui nous allons pas beaucoup parler comme je viens de vous le dire on vient juste pour éclairer certaines situations pour venir remettre les pendules à l'heure voilà cette personne aujourd'hui qui insulte qui essaye de traiter Bernard de n'importe quoi de n'importe qui mais c'est Bernard qui doit te traiter de n'importe qui voilà qui tu étais comment tu as comment tu as jeté des éloges comment est-ce que Bernard t'a reçu au Canada voilà et aujourd'hui manque de connaissance manque de reconnaissance la mémoire courte mais justement la tête la tête va mal c'est pour ça quand on est déséquilibré on ne sait pas ce qu'on fait tout le temps on ne sait pas ce qu'on fait donc voilà mes chers compatriotes donc c'est à vous le peuple de juger c'est à vous le public vous les éditeurs de juger entre lui et Bernard Pongui qui est crédible moi une personne comme toi je ne peux même pas je ne peux même pas te laisser t'approcher de moi parce que tu es un faux tu es un faux il n'y a rien de juste en toi en commençant par ta peau en commençant par ta peau parce qu'il n'y a rien de juste en toi je ne peux même pas te laisser je ne peux même pas te laisser un homme qui se décape la peau à ce point que tu te décapes la peau t'entends tu deviens rouge jaune gris violet bleu à toi caméléon caméléon sur la peau caméléon dans ta tête caméléon dans tes gestes caméléon dans ton habillement chers compatriotes beauitala makambo au yazo au yazo au finga Bernard Pongui tout à l'heure m'élève Pongui j'ai le Kongo д'ordre de Paris à la TUSRA comme j'avais toujours dit que Bernard Pongui c'est les hommes de valeur donc tu as mon soutien mon frère on me remet un grand merci pour les gestes de commerces parce que c'est ça qu'on veut pour le Kongo si le Kongolé agissait comme Bernard Pongui tout le même homme de Paris C'est des milliardaires au jour et au jour. Ce n'est pas les compétences qui manquent pour être milliardaires, mais c'est la volonté des Pogolais qui plantent. Donc, nous, on va continuer à ce pacte. Chers compatriotes, nous sommes bien ici, à Montréal, avec qui? Norma de Paris, il est bien là, voilà, on s'est bienvenus. Je vais dans cette solidarité. Voilà. Bernard Pogui, on est là, à Montréal, il a quitté Toronto. Il s'est déplacé pour venir voir, tenir la force à son père Norma de Paris parce que, bon, excusez-moi, je vais la voir roc un peu parce qu'elle est cassée. Hier, j'avais presté, il y avait tellement de monde, donc du coup, ça prend des forces. Mais ça me fait énormément plaisir. On dit que les Pogolais ne sont pas unis et tout ça, là, nous voyons vous-même. Ça commence vraiment à venir. Donc, là, ça commence vraiment à venir. Quelqu'un qui apprend qu'il y a son compatriote Pogolais qui est là, il se déplace, il fait le voyage de Toronto jusqu'à Montréal pour venir voir. Donc, il est venu voir à son hôtel. Donc, là, on s'est déplacé, donc on est à un endroit, on ne dira pas parce que c'est top secret. Donc, vraiment, c'est ça, quoi. Voilà. Et Norma, c'est quelqu'un de très important, vous le connaissez tous, qui d'ailleurs, qui ne se cache pas, qui se décide aussi de se lancer dans ce combat. Et nous, nous avons pensé que c'était nécessaire de faire ce voyage, venir ici, l'écouter. Et puis, lui aussi, il va nous écouter, on va s'échanger. Et pensez à vous, les îles du Congo. Non, mais on est unis, il y a eu une bonne solidarité. Vous voyez vous-même, Bernard Pongui, c'est pas monsieur n'importe qui. Bernard Pongui m'a soutenu. Les jeunes Congolais aujourd'hui, ils sont dans la drogue, dans des trucs, mais vraiment bêtements. Mais je comprends que ce n'est pas leur faute, parce que l'appareil éducatif a été banni de notre pays. Et quand il n'y a plus d'éducation, les enfants n'ont plus de repères. Donc, il est grand temps qu'on s'unisse pour que les repères de notre pays reviennent et que les jeunes d'aujourd'hui commencent vraiment à prendre les vraies valeurs, le respect de l'autre, aller de l'avant. Donc, c'est ce que je pense dire pour ce direct-là, en direct de Montréal. Bernard Pongui, il y a beaucoup d'énormes de Paris à la Toussa. Comme j'avais toujours dit, le Bernard Pongui, c'est le homme de la valeur. Donc, tu as mon soutien, mon frère. Je m'en remercie pour le geste de faire, parce que c'est ça qu'on veut pour le Congo. Si le Congolais agissait comme Bernard Pongui, tout le temps de l'ordre de Paris, ce serait des milliardaires au jour d'aujourd'hui. Ce n'est pas les compétences qui manquent pour être milliardaires, mais c'est la volonté des Congolais qui planque. Bien sûr. Donc, nous, on va continuer à se battre. Bernard Pongui, l'homme de valeur, ça vient de la bouche du flatteur. Bernard Pongui, l'homme de valeur. Voilà. Donc, nous allons continuer avec les images. Nous allons continuer avec les images, parce que ça, quand ces gens-là pensent qu'ils peuvent venir... ... il railroad sur le train qui m'a dit il l'a dit il tire cette position ce sont personnelles je te veux comprendre je te demande à toutes mes fans tu vois le fait dans le passé dans l'unisle dans le passé avec le passé avec les membres tout le monde est en train de faire laobie je peux m'arrêter je peux m'envoyer 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 Nous sommes tous au même temps d'égalité. Fraternité, liberté, égalité, paix. Le public n'a pas été là. Il y a des gens qui sont opposés à tout. Pour s'en avaler cette fois-ci, il faut perturber le peuple. Nous avons besoin de nous mettre en position pour nous mettre en souk'a. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui comptent sur vous. Donc voilà, il a dit, sortez. Qui est entre nous là? Qui c'est qui est en train de duper les autres? Qui c'est qui est dans le vrai? Qui c'est qui est dans le faux? Chers compatriotes, c'est à vous de juger. Je ferme ma position. Je veux avancer un peu. Chers compatriotes, je veux aller dans... Togotan, là-bas, dans 5 ans. Il n'y a pas de boulot au Congo. On ne vous paye pas régulièrement. Togotan a pas de choses. Voilà ma stratégie. Et je n'ai jamais oublié ni négliger le Congo. C'est ma patrie. C'est mon amour. Et jamais je ne peux jamais. Je ne peux pas me battre seul, crier tel en fou pendant que ceux-là ne s'en soucient même pas. Voilà pour vous éclaircir sur certaines choses. Exactement. Mon peuple, je vous assure, si vous ne bougez pas, prenons le pari. Laissons Sassoum qui fait sa famille et ses amis rester au pouvoir là. Cinq ans de plus. Laissons-les là. Quand vous ne voulez pas bouger, non. Les imbéciles de Norbaï, les autres, vous disent non, 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 ne vous soulevez pas. Vous n'êtes pas les chers à canons. Laissez-les là, s'asseoir les armes. L'après, Sassoum n'est pas préparé. Un mensonge. L'après, Sassoum n'est pas préparé depuis fort longtemps. Restez. Prenons le pari. Laissez-les là. Laissez-les là. Même si vous ne voulez pas bouger. Vous dites qu'à Sassoum n'est pas la banane. Vous dites qu'à Sassoum, tout est à la bine. Tout est à la souci. Moi, je vais me plaindre. Moi, je suis à bengue. A l'aise. Grosse berline. Je ne me plaît pas de mon salaire. Je ne me plaît pas de mon taf. Ma famille est à l'aise. D'accord, tu as la pluie. Tu retiens là-bas dans cinq ans. Il n'y a pas de boulot comme vous. On ne vous paye pas régulièrement. Vous n'avez pas de salaire. Il n'y a pas d'opportunité. L'éducation nationale est coupée. Le pays des analfabètes et des analfabétistes. C'est coupé. C'est coupé. Mais tout ça, personne n'en parle. Personne ne veut en parler. On ferme les yeux. On fait les trois singes. On n'entend rien. On n'en dit rien. On n'écoute rien. Faisons le cas. Faisons le jouant. Laissons Sassoum là. C'est ça que vous voulez non ? Pas de mot d'ordre. Laissez Sassoum faire la campagne avec les élections. On va se voir dans ce qu'on oeuvre. On se dit de vous prendre en charge. Vous n'entendez quel mot d'ordre de qui ? Vous aviez bien de l'ordre. On vous mobilise. Organisez-vous pour chasser le son 2021. Vous allez le cate. Met la guillée. Met la guillée si ça s'assoumait notre bonheur. Mett la guillée si ça s'assoumait notre bonheur. Qu'elle fait un coup. La guillée si vous avez le ministre du Kelvin. L'école ou quoi ? Le système de santé ou quoi ? Secrétaire ou quoi ? La gomme de la misère. Vous n'êtes pas le point de vue sans la misère. Et vous obtenez un mot d'ordre de qui ? De qui ? Oui, prenez-vous en charge. Bon, ça c'est un compatriote qui est fâché, qui est remonté comme nous, les Maman Olga, comme nous, les Bernard Pungi, comme nous, les Fay Monama, comme nous, les Donad, comme nous, les Présidents Roland Nittou, comme nous, les Edim Kaï, les Joe Curtis. Donc ça, c'est un compatriote qui est remonté, comme nous, comme le combat que nous sommes en train de mener. Mais voilà maintenant ceux qui vivent au dépens de celui qui l'écoute. Oh là là, mon image est partie. Mon Dieu. Attendez, mes chers compatriotes, je vais repartir chercher l'image. Mes chers compatriotes, vous savez, moi je fais avec les moyens du bord. Bon, nous avons commencé ce combat-là, on n'a jamais changé notre attitude. Nous sommes restés toujours avec les mêmes convictions. Mais ça, cette vidéo, mon but de ma vidéo, c'était pour... On n'écoute rien. C'est sûr qu'on n'a voté les mains. C'est sûr qu'on n'a voté les mains. On n'a pas voté les mains. On n'a pas voté les mains. Je ne sais pas si ça, on n'a pas voté les mains. On a voté les mains. On n'a pas voté les mains. On n'a pas voté les mains. Parce que il y a beaucoup de gens qui comptent sur vous. Mes chers compatriotes, vous avez vu Norba, qui a demandé aux gens de sortir, qui a demandé aux gens d'être vrais, qui était contre ce gouvernement. Mais qu'est-ce que ce gouvernement-là a fait pour que Norba puisse changer, puisse faire un virage à 90 degrés, mes chers compatriotes. Donc, entre Bernard Pungi, que ce Norba-là prend son temps, prend son plaisir à insulter, à traiter de n'importe quoi. Mais Bernard, Norba, tu fais un travail que tout le monde peut voir. Tu es en train de t'insulter toi-même. On voit qui tu es, on sait qui tu es. Même ce gouvernement-là aujourd'hui, ils savent qui tu es, ils ne peuvent pas te faire confiance parce que tu les avais insultés auparavant. Donc, aujourd'hui, même si ce gouvernement-là t'appelle, c'est pour te ridiculiser et c'est pour se servir de toi. Après, ils vont te passer à l'abattoir. Donc, laisse-moi te donner un petit conseil. Voilà. Et là, c'était Norba qui était en train de parler au gouvernement que tout le monde soit vrai. Mais pourquoi aujourd'hui, lui-même, il n'est plus vrai ? Voilà le flatteur. Je vais vous repasser. Ceux-là qui sont à la tête du pays, il faut leur donner le temps de travailler. Allez tranquillement aux élections. Voilà. Ça, c'est maintenant Norba qui demande à la même population que lui l'avait incité de sortir aux morts qu'il y a eu au Congo par l'appel de Norba. Et aujourd'hui, Norba, toujours avec ce même gouvernement, Norba commence à demander à cette même population de donner la chance à ce gouvernement-là de travailler. Donc, regardez quel genre de personnalité que nous avons en face. La personnalité de Norba. Voilà, je vais vous repasser cette... Toujours cette... Voilà. Et à tous les jours, il ne faut pas dire que Patrick, il n'y a rien de plus que Patrick. Patrick, il y a des missions à Sous-lo, où il y a un solo. J'ai des missions à Sous-lo, et là, c'est à vous, quand on a répondu à Sous-lo, et parce qu'il y a des missions à Sous-lo. Et bien sûr, il y a des missions à Sous-lo. Oui, il y a une mission à Sous-lo. Il y a un purge de soldat qui lui dit que... On s'est dit que... On a un purge d'un purge. On dit qu'il y a des missions à Sous-lo, mais un peu plus de soldats qui leur croyent. Sous-titrage ST' 501 C'est ce qu'il y a qui est intéressé, c'est parce que je suis bouché, ça veut dire qu'il n'y a pas de boucherité. Donc, il n'y a pas de boucherité. Il n'y a pas de boucherité, c'est parce qu'il n'y a pas de boucherité. Et il n'y a pas de boucherité, c'est une boucherie. Après la vie, le boucher, c'est une étoile, ça veut dire que j'y ai un petit peu de boucherité. Il faut contacter nos adjuris. Il faut contacter tous les deux. C'est ce que vous avez dit. Si vous avez vu les adjuris, j'ai vu la dernière fois que vous avez pu vous faire pengen. Mais il faut que ça soit tricot. Je dois vous dire la vérité. J'ai si vous contactez des adjuris. Je suis née pas la production millionnaire. Elle ne vous donne combien de travail ? Mon concert estierte là, comment on tirera en plus ? Mais de la production ? Il n'y a pas de place à l'autre. Il est important de dire qu'il est un homme de lait, il est un homme de lait, il est un homme de gagne, il est un homme de biais. Mais le bien-té, c'est pour ça que je suis passé. Le CV est combien de l'intérim de combattants. Je ne sais pas bon, il faut se dire que c'est un CV. Nous, Paris, c'est un homme de l'étranger, il faut se dire que c'est un homme de biais, mais il faut être méchant. Le patron parabolique, il faut se dire que c'est un CV. Aaaaaah ! Le peuple de Belgique a dit que c'est un CV. Aaaaaah ! Les publicités ne sont pas à cause de faible, ils sont au sein des taux de ressources. C'est vraiment! Vous le savez, ça ne l'est pas. La France est un homme qui a de l'̀ÌC̀C̀C̀C̀C̀C̀C̀C̀C̀C̀C̀C̀C̀C̀F̀. Je laissé pourront nous les explications, mais nous devons nous déclenasser. Encore une nouvelle personne qui nous permettent de nous, son nœudrement de Paris, nous nous leurons. Votre heureux, c'est la religion. Le ministre est le ministre de l'Université du pays. L'unrice est le ministre qui est le ministre du pays specifically, que nous faisons maintenant de l'Université du pays. selon interprétation ya batu bio nan orba bo kenya kikuna bokezwa mbongo ya willy etoka bobet assoki masolo nini ton orba atika ko finger ton orba atika ki politiciens diya onde na lobby nana non si entika nana si sa na comprens norba me na comprens te yon na lobby na lobby na lobby willy etoka a zali politiciens te ben beny na yu politiciens mbongo ya zali tamo su filmer tamo suje loko moala sape tamo suje loko n'importe quoi goza na me ko pinga patrick po patrick kaza piri ya norba patrick a oyeb sangasou masoulon mbongo ya sólo On a dit que Patrick, on a dit que Patrick, on m'a dit que Patrick, on m'a dit que c'était un minuto. On a dit qu'il n'a dit qu'il n'a dit qu'il n'a dit qu'il n'est pas le discours et qu'il n'a dit qu'il n'a dit qu'il n'a dit qu'il n'y avait pas d'accord. Pour toi en faisant que les outils sont en marche, les outils font en leven, Après on est dans une banque ! Comment en soit une blonde à Yébéké Nord, Ba coumyo Lànnic à 100 000 €, 50 000 € ! Moi je suis pas le goûvové, Mais on a fait le gouvernement à convivre, Après on a dit que je suis là, Pour l'âge, il y en a dans une banque ! On a mis un soldat de la corruption en Cheikhoy, On a mis un soldat de la corruption, On a mis un soldat de l'air que tu as utilisé Et Patrick, il y a aussi la vérité, vraiment toi. Non, lui, il faut lui, lui. Il y a aussi la conscience, la conscience. La conscience, c'est ce qui est un paix. Parce que, non, c'est pas Patrick. Patrick perd un paix, mais non, il n'y a pas un paix. Donc, il y a un qui dit conscience, la conscience, il dit que vraiment, le nom est là comme contacteur. Il dit qu'il faut dire que l'on est à moi. C'est une chose que je trouve. C'est un peu plus compliqué. C'est un peu compliqué. Mais je ne peux pas me dire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ils sont pas obligés. Ils ont bien fait le seul. Ils ne sont pas obligés. Ils ont la même chose. Ils ont été obligés. Ils ont été obligés. Il est obligé. Le sol est obligé. Non, non, non. Le sol est obligé de se lever et de se lever. Est-ce que les gens qui sont venus à la combattre, les gens ne sont pas obligés de se lever. Ils ont donné ça à un point de vue. C'est pas un point de vue. Tu sais, le problème de la politique, c'est que tu as un peu de force. Il y a un peu de force. Il y a un peu de force. L'autre côté, c'est un peu de force. Il y a un peu de force. Il y a un peu de force. Il y a un peu de force qui est à cause de la violence. Mais pour tout ce que vous dites, il y a un peu d'abord. Il y a un peu de force. Non. Quand tu demandes un soulèvement populaire. Non, non. On est en train de sapeur. Moi, je vais partir sur ton sujet à toi. Je ne suis pas sapeur. J'étais toujours dit que j'étais dandie. Je pense que le Seigneur juif noir est dandie. Dandie, en tant que dandie, Seigneur juif noir. Je l'ai invité, comme toi monsieur, il y a une production à faire. Je ne suis pas parti. Pour l'argent politique. Mais l'idéologie est mise au lieu de parler de l'éducation. Mais un homme qui a été un homme qui a été dans le monde a changé. Mais c'était là pour combater par les mêmes difficultés dans le monde. Il ne semble pas qu'on puisse combattre par les gens. Mais c'est parce que c'est parce que je ne peux pas voir une autre chose. je suis une bonne idée le lobby pour la télé besoin qu'il n'a pas 500 euros il y a quelques places, je vais vous demander où il va y aller, où il va y aller où il va y aller où il va y aller, où il va y aller où il va y aller, où il va y aller où il va y aller qui fait le sou ce qui est le lobby il y a un Bob de Belgique 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 Par contre, ça nestras dans l'ambiance, La route du monde est grey On va vous réparer tous les jours Que les gens ne sont pas rebelles Je n'en suis pas buying Les gens peuvent aller Je ne sais pas qui les gens Je ne suis pas que les gens Je ne suis pas la courant Je ne suis pas la courant Parce que Je n'ai pas le temps Mais je ne suis pas le temps Mais ils sont les combattants On ne sait pas Les gens sont les gens Ils ne sont pas oubliés Ils n'ont pas d'ingérence Ils n'ont pas besoin Ils ne sont pas du mal Ils n'ont pas besoin Mais ils n'ont pas besoin On ne le faire Parce qu'il a mis un petit à 15 ans Nous avons mis un petit à 15 ans Et puis aux jeunes de plus Les jeunes ont mis un petit à 15 ans Et puis aux jeunes de plus Après le jeune de plus Depuis tout le monde Tu devrais le faire Un petit à 15 ans Je dis attabre les petits à 15 ans Mais ils ont dit, ils savent que les petits Ils ont dit Oui, c'est comme ça. 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 Alors que quand on a commencé tout petit, c'était comme un bébé. Tu travailles, on te change la couche. C'est comme ça qu'on bricolait pour travailler le norme. On travaillait un petit peu, un petit peu le norme, petit à petit, franchement dégradable, destinataire. C'est comme ça. 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 C'est un traître. C'est un traître. Il a bouffé l'argent. C'est un traître. C'est un traître. Il a bouffé l'argent. Devoiren c'est un traître qui a bouffé l'argent. Il n'y a que vous qui voyez les traîtres partout. Mais au bout d'un moment, gênez-vous. Ça veut dire que les congolais n'ont plus le droit de parler du tout. Toi tu dois te gêner. Toi tu dois te gêner. Ça veut dire que les congolais n'ont plus le droit de parler du tout. Parce que moi, vous allez remarquer dans toutes mes vidéos, généralement je n'ai pas besoin de citer le nom de qui que ce soit. Si, si, c'est le nom de Brana Pouguet. Parce que nos messages comptent de ce travail. Parce que quand je veux faire des vidéos, je sais à qui je dois m'adresser. Donc je veux parler de Roland Neto. Je veux parler de Diobalard. Je veux reprendre plutôt. Voilà c'est le mot approprié. Je veux reprendre à Diobalard. Je veux reprendre à l'émissaire. Non, je ne veux pas vous l'accorder. Vous voulez prendre Norba comme un bouc émissaire. Par rapport à une situation à l'émissaire. Non, je ne veux pas vous l'accorder. Vous voulez prendre. Parce que ça fait deux ans. C'est-à-dire, vous et vous. Peut-être une patriote. Excusez-moi. Mais comme par hasard, il y a un enfant qui accepte le nom de Gaï. Et qui attaque les gens sans raison. Qui fait des captures des crimes. Qui fait des arrêts sur images. Sur des gens qui ne l'ont jamais insulté. Qui ne l'ont jamais attaqué. C'est elles qui subissent. Parce que c'est eux qu'on attaque. Mais nous, quand nous nous sortons pour aller chercher des problèmes. Ce n'est pas elles qui nous enfondent. Donc, j'ai remarqué que les gens profitent de l'énergie que je déborde. Comme moi, nous le savons très bien que la situation politique du Congo, c'est une situation extrêmement compliquée. Alors, vous ne pouvez pas récupérer quelqu'un et le présenter au sud des Congolais comme étant le méchant de l'histoire. Ça a été résolu de la même façon. Que la même façon. La vidéo est tellement longue que... Tu réclames des choses à Y. Tu l'avais présenté différemment dans ma première vidéo. X réclame des choses à Y. X, c'est-à-dire vous et nous. Tu réclame des choses au gouvernement congolais. Parce que moi, mon message est destiné au gouvernement congolais. Parce que c'est le seul responsable qui soit responsable des arriérés des retraités. Les retraités ont plus de 28 mois de rat d'arrierie. C'est le gouvernement congolais qui est responsable de cette situation. Les étudiants ont les arriérés de bourse. C'est le gouvernement congolais qui est responsable de cette situation. Moi, je sais à qui m'adresser. Quand j'ai un message comme ça à passer, je n'ai pas besoin d'un excellent compatriote congolais qui fait son truc dans son coin. Ce n'est pas ma marque de fabrique. Pour moi, faire comme ça, c'est du cinéma. Donc nous avons X. Vous, moi, tous les congolais en général, ceux qui sont de l'opposition, qui réclament des choses à Y. Y qui n'est autre que le gouvernement est le chef de l'État du Corot, le président de l'État. Mon cher compatriote, je ne vais pas m'attarder à cette vidéo parce que cette vidéo, elle est tellement longue. Je voulais juste vous montrer la personnalité de Norbert. Un jour, Norbert, ça dépend. Le lundi, il va vous dire qu'il est pour X. Le mardi, il va insulter X. Il va se retrouver avec Y. Et le mardi, le mercredi, il va insulter Y. Il va se retrouver avec Z. C'est ça la personnalité, la personnalité de Norbert. Norbert, c'est un prostitué de la politique. C'est un prostitué de l'écran. C'est un prostitué des réseaux sociaux. Norbert, ça dépend de qui le regarde. C'est un flatteur. C'est pire et c'est très simple. C'est un flatteur qui vit au dépend de celui qui l'écoute. Regardez, il est venu chez les résistants, les combattants, pour se faire du genre, pour avoir la popularité aussi des résistants. Cette popularité qui suit les combattants. Il a fini avec ça. Il a insulté le gouvernement. Il a fini avec le gouvernement. Il a commencé à s'acharner sur la personne de Bernard Pongui, qu'il a reçu au Canada, que lui-même il vous a dit dans les vidéos. S'il y avait des gens comme les Bernard Pongui, les gens n'allaient pas se plaindre. Et les Norbert allaient être milliardaires. Donc, toi, Norbert, aujourd'hui, tu as oublié que s'il y avait des gens comme les Bernard Pongui, tu allais être milliardaires. Est-ce que tu avais un couteau quand tu l'avais dit ? Est-ce que tu avais une pression quand tu l'as dit ? Tu l'as dit par rapport au bienfait que Bernard Pongui t'avait fait ? Comment Bernard Pongui t'a reçu ? Mais comment tu peux avoir une mémoire courte ? Alors, peuple Congolais, c'est à vous de juger la personnalité de Norbert. Moi, maman Olga, j'étais juste venue pour vous montrer qui est Norbert, pour vous montrer les images de Norbert, pour vous montrer le passé de Norbert. Comment Norbert était là en train de dire des bonnes choses sur la personne de Bernard Pongui ? Comme dans le passé, il a eu à insulter le gouvernement. Et aujourd'hui, pour son bien-être à lui, pour son intérêt personnel, pour son profit, pour son ventre, voilà, aujourd'hui, Norbert commence à insulter Bernard Pongui. Mais quand nous voyons, Norbert a insulté tout le monde. Même avec ses amis dans la salle, il n'a jamais eu d'amis. Et on ne veut même, on ne cherche pas que toi, Norbert, que tu sois ami avec Bernard Pongui. Tu parles de, quand tu viens faire ton direct, tu indexes les gens, tu parles directement, tu n'indexes personne. Ce n'est pas toi qui as commencé à insulter Bernard Pongui. Ce n'est pas le fait de ne pas dire le nom qu'on ne saura pas à qui tu t'adressais. Quand tu t'adressais aux sorciers du Canada. Dis-moi, à qui tu t'adressais au Canada toi ? Aux saùs-tu le temps-là ? Heu ? Aux saùs-tu le temps-là, Norbert ? Si. Qui est-ce que nous avons un soluté ? Qui est-ce que nous avons une solution de moins ? Qui est-ce que nous avons un soluté ? Après, quand nous avons un soluté ou un soluté ? nous on n'est pas en train de se battre ton diman ton diman ton diman ton diman ton diman tu es un programme il est un programme alors qu'il y a des choses qu'il y a des choses c'est ça avec le bon Bernard Poungui et le bien à recevoir comment il y a toi tu penses que toi tu étais sollicité et Bernard Poungui tu penses que le travail qu'il fait il n'est pas sollicité mais quand on voit point de vue intellectuel tu n'es pas intellectuel tu n'es pas intellectuel Norbert donc écoute nous n'avons pas le temps à perdre sur toi parce que c'est au Congolais de voir qui tu es de juger qui tu es quel genre de personne que tu es alors chers compatriotes maman Olga était là pour venir éclaircir ou bien éclairer cette situation de Norbert donc on en a fini avec Norbert tu peux faire maintenant faire un million de vidéos ça ne nous regarde plus nous notre objectif c'est Denis Sassou Nguesso maintenant si toi tu veux te mettre avec Denis Sassou Nguesso tu penses que c'est toi qui va changer la personnalité de Denis Sassou Nguesso tu penses que toi c'est toi que Denis Sassou Nguesso va écouter, on te le demande s'il te plaît, demande à Denis Sassou Nguesso de payer les retraités demande à Denis Sassou Nguesso toi qui as dit que tu reçois les étudiants qui t'appellent de partout demande à Denis Sassou Nguesso de s'occuper des étudiants demande à Denis Sassou Nguesso d'établir la justice la démocratie demande à Denis Sassou Nguesso de faire les élections transparentes les élections libres demande à Denis Sassou Nguesso pour être dans la démocratie on doit quitter la dictature voilà sur ce j'ai fini